Un seul mot d'ordre, c'est battre les Morabitounes de la Mauritanie lors de cette double confrontation comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 dans le premier acte, vous le savez, prévu ce vendredi 24 mars, ici même au saleté Pemazembe, les léopards, vous le voyez, sont plus que déterminés à remporter cette bataille qui pourrait relancer justement la RDC dans cette quête pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Sous-titrage ST' 501 La séance d'entraînement qui s'est plutôt bien déroulée dans une bonne ambiance. Il faudra rappeler que dans la journée, les léopards de la RDC ont reçu une visite, et non de moindre, c'est celle du gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Kiabula, qui a rendu visite aux pauvres congolais ce matin dans leur quartier général à Poulemande-Grand-Caravia et question de les motiver en vue d'une victoire. Alors l'occasion pour nous de vous rappeler qu'il n'existe qu'une seule et unique page Facebook de la Fédération Congolaise de Football Association. C'est celle que vous voyez ici même, en image et prière de signaler toutes les autres pages pirates qui sont en train d'exploiter illégalement notre travail. Cette journée a été également marquée par la deuxième séance photo-shooting pour l'autre groupe des léopards qui n'était pas présent lors de la première séance. A ne pas rater demain en direct la dernière séance d'entraînement des léopards de la RDC en live sur notre page Facebook. Ne ratez surtout pas ce live exclusif que nous allons vous proposer demain et sans oublier également la conférence de presse que vous pourrez suivre en direct sur cette même page Facebook. Depuis le stade du TP Mazembe, Billy Kinkiela.